Alors faut savoir que notre premier ennemi dans un milieu polaire, c'est l'humidité, donc la transpiration. C'est pour ça qu'il faut privilégier plusieurs couches, pas trop épaisse et respirante. En Laponie, quand j'étais en mouvement, j'avais donc pas de grosse dodoune sur moi. Il faut donc privilégier les 3 couches, voire 4 maximum. En haut, j'avais un t-shirt en poil de mérinos, qui évacue efficacement la transpiration. Une polaire légère et technique. A ça, je pouvais ajouter ce qu'on appelle un soft shell, qui a un petit peu le rôle de chaque couche quand il fait pas trop mauvais. Coupe-vent, déperlant, mais pas imperméable, pour les pluies fines pendant 30 à 40 minutes, et avec une petite doublure en polaire. Pour terminer, on a l'imperméable coupe-vent en Gore-Tex, qui lui va être la dernière couche isolante face à la dangereuse météo. En bas, j'avais juste des collants et un pantalon de randonnée hiver technique, ça ressemble un peu à un pantalon de ski, mais en plus fin. La grosse doudoune, je ne la sortais pratiquement que quand je m'arrêtais, car on refroidit très très vite. Mais ça m'est déjà arrivé de la garder, notamment quand j'avançais de nuit, ou encore quand je traversais de grands lacs gelés, car vu qu'il n'y a plus de relief, plus rien ne me protège du vent, et il caille vraiment.